Aujourd'hui on a parlé des basiques de nos campagnes, structures, annonces, tunnels et puis des principales fonctionnalités orientées vente. Quels sont pour vous aujourd'hui les trois enseignements clés de cette table ronde ? C'est intéressant de voir qu'on fait des choses différentes, sur des modèles différents. Au final on a quand même les mêmes priorités. Un focus sur développer les campagnes liées à la marque et optimiser leur rentabilité, baisser le CPC pour pouvoir développer le générique. Un focus sur le mobile et un focus sur l'expérience client et comment mieux travailler nos annonces, mieux travailler nos pages intéressables sur le site pour améliorer la conversion. Même si on est sur deux produits vraiment très différents et qui ne s'achètent pas du tout de la même manière, on utilise la plupart des mêmes outils et on les optimise presque de la même manière. C'est intéressant aussi de voir une vision externe des produits qu'on utilise tous les jours et qu'on teste tous les jours sur Google. Aujourd'hui on a parlé pas mal des fonctionnalités, de certaines bêtas, notamment proposées par AdWords. S'il y avait une fonctionnalité, une bêta à retenir aujourd'hui, quelle serait celle que vous proposeriez à utiliser ou à déployer rapidement ? Pour moi, ce que je conseillerais ou proposerais, ce serait le remarketing pour tous les internautes qui sont venus sur Internet, en particulier Air France et qui n'ont pas converti. Ce sont des campagnes qu'on a développées sur une vingtaine de pieds chez Air France et qui fonctionnent bien. Remarketing et toi Christelle ? Ce serait plutôt la nouveauté du Gmail Sponsoring Promotion, qui est une forme de publicité AdWords très différente, qui est un peu plus branding avec une newsletter. Ok, donc Remarketing et JSP, donc Gmail Sponsored Promotion. Peut-être dernière question sur les outils de bid management aujourd'hui, est-ce qu'il en faut un ou pas ? Quelle est votre vision ou votre réflexion sur le sujet en cours ? On passe par une agence qui utilise Marine Software, qui est donc un outil de bidding automatique. On utilise le bidding automatique assez peu sur les campagnes parce qu'on veut vraiment surveiller les campagnes au plus précis. L'avantage de l'outil est parce qu'il est relié à notre analytics, à notre déduplication, et donc ça permet de pouvoir gérer les campagnes en fonction de la déduplication globale de tous les leviers, et donc de peut-être bidé sur des campagnes de façon plus importante pour augmenter les ventes sur AdWords.